Chers amis du Petit Ballon, bonjour, j'ai la chance, l'opportunité, l'honneur d'avoir avec moi William Jonquard d'Auriola du château de Corneia dans le Roussillon, château mythique, très beau château médiéval. C'est vrai que derrière on sent bien les cinq siècles de vignerons. Et ce printemps, on est venu chez toi, on a dégusté des vins et on a trouvé une cuvée absolument formidable de Marcellin et là tu es venu avec une idée supplémentaire, c'est de garder une partie de ce vin dans ta cave et une autre partie va s'amuser et s'est amusé à tourner autour du monde pendant 100 jours, même un petit peu plus. Alors ce Marcellin il m'avait beaucoup plu parce qu'il y avait du fruit, mais il y avait aussi une belle fraîcheur, on a toujours peur avec les vins de Roussillon d'avoir trop de soleil, mais non, il y a de la fraîcheur. Oui, tout à fait, le Marcellin en fait est un croisement entre le grenache, donc qui va donner le côté assez fruité, fruit rouge, et le cavernet qui va donner peut-être plus de puissance. Voilà, donc c'est un assemblage, enfin un croisement de deux cépages très intéressant, un cépage pas forcément très connu, mais qui mérite de l'être et qui est mis à l'honneur dans ce tour de monde. C'est vrai qu'il est en danse aujourd'hui. Alors je me suis permis de nous servir en attendant. Bien sûr. Donc l'étiquette bleue, ça rappelle la mer, donc les 100 jours en mer, et l'étiquette ocre, évidemment, rappelle un petit peu la terre. Voilà, donc on a ces deux vins, même cépages, même mise en bouteille, etc., mais ce voyage... Deux élevages différents, donc un élevage en cave, un élevage en mer. L'idée était de faire vraiment la comparaison de l'effet de deux élevages sur un même vin, et ça vient de notions historiques. Les Grecs faisaient la même chose, les Anglais... Les Anglais ont fait beaucoup les retours des Indes. Exactement. Les Portugais l'ont fait aussi sur des vins doux, et donc là, l'idée c'était de le faire aujourd'hui. Voilà, on va prendre les deux verres en même temps, pour une fois, c'est pas un vin à la fois, mais c'est deux verres à la fois. Voilà, et quand on regarde la couleur, le côté mer, on le sent légèrement plus évolué. On reste sur une couleur jaune rubis, mais je dirais que là, sur le côté voyage et les 100 jours de mer, on a un côté un peu plus violet, tu vois. Alors que de l'autre côté, on est resté vraiment sur une robe pourpre de jeunesse. Donc, rien qu'à l'œil, déjà, on sent que celui qui est resté en cave a moins évolué que celui qui est allé en mer. Oui, tout à fait. Je confirme. Alors, si on prend celui qui est en mer au nez, donc on a un nez déjà très attractif, très fin, très délicat. On retrouve des notes de fruits à noyaux, un côté cerise, un côté un peu plus évolué, effectivement. Voilà, légèrement plus évolué, des notes d'épices, quelque chose d'un petit peu suave, de velouté, de gourmand, presque comme si le vin était prêt à boire. Prêt à boire, oui, tout à fait. Alors que maintenant, on va déguster, sentir le... Là, on sent quelque chose d'un petit peu plus fermé. On n'est pas sur des fruits à noyaux, on est sur des fruits... Un peu plus fruits rouges, peut-être, un peu plus tendus. Fruits rouges, fruits noirs. Moi, je trouve le côté myrtille, un côté un petit peu mûr, des notes épicées. Un côté un peu plus noir, peut-être. Oui, et un côté un peu réglissé. Donc, on sent bien entre ces deux vins qu'à l'évolution, celui qui a fait la mer a évolué plus rapidement que celui qui est resté dans la cave. Oui, oui. Et au goût... Confirmation de la couleur du nez. Une matière suave, délicate, fruitée, onctueuse, crémeuse, pratiquement, avec une finale légèrement poivrée, côté variétal et bonne longueur. Mais un vin qui, je pense, aujourd'hui, est déjà très agréable. Oui, oui. Peut-être, il faut juste, peut-être, une demi-heure, une heure de carafe, si vous voulez. Aujourd'hui, le servir à 16 degrés, moi, je dirais. Et puis, sur des grillades de viande blanche ou de viande rouge. Mais moi aussi, je vois bien ce style de vin. Vous faites beaucoup de rouger, d'anchois, des choses comme ça, là-bas, dans les ports de pêche, pas très loin, et avec un peu de tapenade noire, etc. Bon, moi, je trouve que c'est un vin qui pourrait aller, un vin rouge qui pourrait aller parfaitement avec des poissons de roche. Oui, oui. Sur le deuxième, sur celui qui est resté en cave, on a ce côté fruité, très rond. On retrouve le cassis, la mûre. On a aussi une trame, ce que j'appelle la structure. Oui, oui. Une bonne aréptanique intéressante. Voilà, belle aréptanique, très fine. C'est des tannins, quand même, soyeux, mais croquants. L'impression de croquer dans un raisin. Tout à fait. Donc, effectivement, il y a un côté même réglissé en finale, presque mentholé. On a un vin qui est beaucoup plus jeune, qui est moins évolué. On sent que l'autre vin a une sorte d'accélération de l'élevage, en fin de compte. Évidemment, le voyage en mer a permis d'accélérer l'évolution, comme si on avait fait un carafage supplémentaire. Tout à fait. Et là, par contre, sur ce vin-là, ça, c'est des vins que vous allez garder peut-être un peu plus longtemps en cave, si vous le souhaitez. Si vous voulez le boire aujourd'hui pour le comparer, c'est un petit peu le jeu. C'est un idée aussi, oui. Et voilà, l'aération, là, est un petit peu plus longue. Moi, je dirais jusqu'à deux heures. Jusqu'à deux heures. Et là, typiquement, viande rouge. Oui, la plus viande rouge. Barbecue. Oui, oui. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire la comparaison des deux vins. C'était aussi le but de cette expérience. L'expérience qui est, du coup, relevée et remportée. Amusez-vous d'ailleurs. Moi, je l'ai fait à l'aveugle. Au bout de 100 jours, je l'ai fait à l'aveugle. On a mis les deux verres sans que je sache lequel était lequel. Et le but était de s'amuser à savoir lequel avait voyagé, lequel n'avait pas voyagé. Tout à fait. Voilà. Donc, merci William de nous avoir donné cette opportunité. Et moi, j'adore ça. Et merci au petit ballon de votre ouverture d'esprit pour avoir accepté ce défi d'expérience. Tout le monde n'est pas aussi ouvert d'esprit. Je pense que vous allez adorer. Donc, merci William de ton passage. Je te laisse revenir à tes vignes puisque nous sommes en pleine vandange. En pleine vandange. Et merci d'être passé. Oui. Santé à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada